bonsoir à toutes bonsoir à tous bienvenue à votre indépendance financière grâce à la location saisonnière ou la colocation dans l'investissement immobilier locatif c'est une session spéciale ce soir ce webinaire on va parler de la colocation purement et de la location courte durée ou de la location saisonnière avec mon ami stéphane mais avant juste de commencer on va faire un petit sondage quand même 50% à peu près de personnes ici louent leurs biens en location classique il y en a 16% qui font de la colocation et que 5% qui font de la location saisonnière et il y en a quand même 30% qui font du mix superbe bravo et bienvenue à vous tous je vais arrêter le partage alors pourquoi cette thématique pourquoi la colocation et la location saisonnière pourquoi parce que vous savez qu'on fait pas mal de séminaires tous les ans on a des clubs on a des personnes qu'on accompagne tout au long pour l'indépendance financière ils reviennent toujours avec la même excuse dany le prix de l'immobilier est en train de grimper de dingue dany c'est trop presque impossible d'avoir des rendements de 10% comme tu nous enseignes un petit peu au niveau investissement immobilier dans des séminaires c'est vrai je pourrais je peux je peux vous l'accorder mais vous l'avez compris qu'est ce qui se passe actuellement poste kovid on a imprimé énormément d'argent pour sauver l'économie donc il ya énormément d'argent disponible sur le marché et surtout surtout qu'est ce qui se passe les gens ont peur de laisser leur argent à la banque qu'est ce qu'ils font ils sont en train de prendre parfois toutes leurs économies et mettre des 50% d'apport et il faut un financement de 50% pour pouvoir acheter leur premier bien immobilier donc tout le monde court vers l'immobilier qui a toujours été une valeur sûre lors des crises et ce qui fait que de plus en plus il ya des gens qui investissent à bruxelles et ça devient quand même difficile il faut lui il faut le dire ça devient quand même difficile de faire des rendements de 10% à bruxelles ou dans des grandes villes ok mais j'ai toujours on a toujours des hauts et des bas sur le chemin de l'indépendance financière un de mes mentors m'a toujours expliqué en anglais jim ron il dit don't wish life is easy il m'a dit nadi ne souhaite jamais que la vie soit facile wish you are you are better en anglais donc ne souhaite pas que la vie soit facile devient une meilleure personne et c'est là où on va vous passer ce message ce soir on va devenir des meilleures personnes au lieu de dire c'est difficile c'est impossible et donc je vais pas passer à l'action non on va être éduqué encore plus financièrement que les autres et on va trouver des astuces pour pouvoir avoir des rendements super élevés au moins temporairement pour voir ce qui va se passer par la suite ok donc pourquoi cette thématique parce que la colocation et la location saisonnière on appelle ça la rolls royce des rendements immobiliers et vous allez comprendre pourquoi ce soir alors j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir Stéphane qui est super bon ami et fondateur de Immostart qui lui aussi un grand investisseur dans l'immobilier et spécialiste dans le monde de la colocation qui va être présent parmi nous ce soir et qui va nous présenter la partie colocation et puis ensuite je vais reprendre la parole pour vous présenter un petit peu la location saisonnière et vous dire qu'est-ce qu'il faut faire malgré que c'est un petit peu difficile pour le moment mais il faut pas baisser le bras il faut profiter de prendre de l'argent qui est imprimé ce qu'on appelle ça le fake money le faux argent qui est imprimé pour acheter des vrais actifs des vrais actifs la pierre c'est tangible et qui nous donne des revenus passifs à vie vous allez me dire oui mais la colocation la location saisonnière ça demande beaucoup de temps c'est pas des revenus passifs facilement ne vous inquiétez pas Stéphane et moi on va vous expliquer comment automatiser le système à la fin d'une manière à que même en délégant cette partie là vous allez quand même avoir des revenus passifs supérieurs à la location classique je ne suis pas en train de dire d'arrêter la location classique je suis en train de dire qu'il y a des alternatives si vous n'arrivez pas à avoir des bons rendements Stéphane est-ce que tu es parmi nous tu nous entends super bien je t'introduis et je te laisse la parole alors ben voilà pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle Stéphane Ibarry et comme l'a dit Dany je suis dans l'investissement immobilier j'ai lancé la société Immostar pour accompagner les gens dans l'investissement immobilier et en effet la location c'est un de mes cheval de bataille comme on dit donc c'est ce qui m'a permis de moi de vraiment décoller en immobilier et c'est une des choses que j'essaie de partager avec les autres pour leur permettre aussi de décoller en immobilier un peu ce qui a trouvé mon premier investissement en fait j'avais acheté un numéro de rapport et mon prochain avait mal tourné c'est en mettant un des appartements en colocation que j'ai pu un peu sauver mon investissement et ça m'a ouvert les yeux sur la colocation donc maintenant ici c'est pas à jour je suis un peu beaucoup plus proche des 20 entités sans compter les chambres en colocation donc j'ai aussi parmi ces 15 entités j'ai quand même 4 colocations pour un total maintenant de 15 chambres en colocation aussi donc voilà j'ai 15 chambres en colocation dans 4 colocations différentes et moi j'adore la colocation et ça vous permet d'être très dynamique mais maintenant c'est vrai que il faut faire attention il faut faire attention aussi ça a plus de rendement mais on va voir ensemble 2-3 astuces, 2-3 trucs pour faire en sorte que c'est lancé dans une colocation que vous ayez les bonnes astuces et n'essayez pas de vous présenter la colocation de long en large aujourd'hui c'est vraiment de vous donner 2-3 astuces, de vous en parler un petit peu et essayer d'apporter des petits trucs dont on ne parle pas souvent voilà donc on va avoir un ou deux trucs dont on ne parle pas souvent pour que même les gens qui font de la colocation, qui ont déjà suivi, sortent de là avec un truc nouveau voilà alors aussi une raison pour laquelle on a décidé avec Dani de parler de colocation et de location saisonnière en même temps dans le même webinaire mais c'est parce qu'il y a quand même beaucoup de similitudes entre les deux ce sont toutes les deux des solutions à haut rendement donc pour les gens qui veulent vraiment rentabiliser au mieux leur location dans les deux cas ça permet d'aller augmenter vraiment l'utilisation de l'espace sans devoir passer par un permis d'urbanisme pour diviser l'espace donc vous le savez sûrement en Belgique dès qu'on veut diviser un bien on doit passer par un permis d'urbanisme et ici c'est ces deux stratégies qui vous permettent justement d'avoir plusieurs personnes dans un bien sans diviser à l'urbanisme voilà c'est une location à la chambre donc on a plusieurs personnes dans l'urbanisme et il y a les mêmes prérequis la plupart des colocations et des locations saisonnières c'est des locations meublées j'ai une colocation que je ne loue pas meublée mais la plupart d'entre elles sont des locations meublées et la plupart d'entre elles il faut vraiment les voir comme un produit, un service, une expérience qu'on donne aux gens que ce soit maintenant en colocation ou en location saisonnière car le but c'est vraiment d'avoir un produit qui plaît et d'attirer des clients on n'est plus du style on met une location ou en location en tout on attend que ces gens viennent on essaie vraiment de créer quelque chose autour de ça un produit qui ajoute la valeur aux gens et qui attire les locataires alors pour la colocation en particulier il y a trois étapes clés auxquelles il faut penser pour générer sa colocation donc encore une fois une colocation qu'est-ce que c'est ? une colocation c'est une location d'un appartement d'une maison d'un bien à plusieurs personnes en même temps donc on a plusieurs personnes sur un bail c'est ça une colocation dès que vous avez des baux séparés avec des petits studios c'est autre chose mais une colocation c'est un bail avec un groupe de personnes qui rentrent dans l'appartement et c'est vraiment la manière dont vous allez gérer ça qui va changer un peu le style de colocation alors dans les étapes quand on pense à ça il y a tout ce qui est le prix invest tout ce qu'il faut penser avant d'acheter son bien puis une fois que vous avez votre bien il faut savoir le faire correctement et la dernière étape aussi c'est une étape qui est importante en colocation et en location ce que vous allez voir après il y a plus de roulement donc il faut savoir aussi gérer les changements de locataires donc aujourd'hui je vais vous parler de ces trois étapes clés là alors le prix invest il faut vraiment regarder à la localisation du lien que vous allez acheter pour mettre en colocation et pourquoi ? parce que tout simplement le public que vous allez cibler va définir le lien dont vous avez besoin donc on va prendre le truc tout simple si vous ciblez des étudiants une maison à la campagne ça ne va pas les intéresser les étudiants vous allez avoir besoin d'une maison à côté des écoles où des étudiants viennent étudier loin de chez eux donc généralement les hautes écoles les universités voilà autour des hautes écoles des universités il y a une forte demande d'étudiants et donc savoir acheter une maison ou un appartement en colocation c'est très intéressant c'est ce que tout le monde fait donc c'est le plus connu maintenant on peut déjà réfléchir un peu mieux toutes les lignes de transport en commun qui vont à cette école sont aussi des zones sur lesquelles on peut avoir des colocations parce que les gens vont être intéressés à aller à cette école là mais pas seulement donc par exemple moi j'ai des colocations qui ont très bien marché on en parlera après justement la période Covid la période post-Covid certaines colocations que j'ai ne sont pas à côté d'université sont à côté d'autres pôles d'intérêt et donc c'est important de voir ok à qui je veux louer je veux louer à des étudiants je veux louer à des jeunes actifs et bien vous n'aurez pas du tout du tout le même besoin en termes de localisation et même j'irais plus loin en termes d'aménagement en termes de comment vous avez créé votre client donc pensez surtout que vous créez un produit pour une certaine suite ok ça c'est le premier truc à garder à faire ensuite on ne va pas parler de travaux et tout aujourd'hui une fois que vous avez agencé votre colocation vous l'avez meublé il faut la gérer et vous verrez qu'en Belgique on est encore un peu en retard par rapport peut-être à la France sur tout ce qui est colocation et donc il y a très peu d'agences spécialisées en gestion de colocation si vous avez envie de mettre votre bien en gestion locative c'est difficile de trouver une bonne agence de gestion aujourd'hui qui va gérer votre bien alors la plupart c'est une gestion par les propriétaires alors la première chose que vous allez devoir faire quand on gère des locations classiques et parfois on n'entend pas ces locataires les locataires tout va bien ils entretiennent leur bien ils font leur entretien de chaudière peut-être que vous les entendez une fois par an moi j'ai j'ai des biens à Liège qui sont des appartements totalement normaux en location classique je me rappelle j'ai un gars je l'ai vu une fois quand il est rentré une fois quand il est sorti et les trois ans entre eux je ne l'ai jamais vu voilà je n'ai jamais vu mon locataire parce que tout allait bien par contre en colocation il ne faut pas me garder le contact c'est un groupe il faut savoir quelle est la dynamique du groupe me garder le contact avec vos locataires avec les groupes WhatsApp ça peut servir avoir de temps en temps passé à la colocation ça peut aussi servir bref faites en sorte qu'il y ait un contact facile entre le locataire et le propriétaire pour que dès qu'il y ait un problème de gestion même interne dans la colocation ou des tensions dans les groupes dans les colocations vous en soyez averti après il faut réussir à trouver le bon équilibre entre je suis propriétaire je ne m'occupe pas du tout de ce qui se passe dans ma colocation vous êtes des adultes et vous gérez et l'opposé qui serait oui c'est mon gars je veux le savoir toujours il ne faut pas non plus de me trouver de colocation mais leur offrir des opportunités de parler entre eux et de créer un groupe vous verrez une colocation de groupe marche toujours beaucoup mieux qu'une colocation où les gens ne se connaissent pas se parlent pas sur les chambres à part plus vous allez réussir à créer un groupe mieux ça va aller pour la et alors en gestion le gros point noir de tous les gens qui font la colocation la grosse peur des gens qui veulent se lancer dans la colocation c'est les charges donc il va falloir que vous soyez clair créer une politique claire pour gérer vos charges on n'a pas le temps ici de discuter à fond de toutes les astuces pour gérer les charges je vous en aurez quelques-unes mais c'est super important de savoir à l'avance quand vous allez vous lancer dans la colocation comment vous allez gérer vos charges charges comprises charges pas comprises et si c'est charges pas comprises comment vous allez les gérer il y a plusieurs manières de faire ça moi j'avoue j'ai trois colocations avec trois méthodes différentes j'ai une colocation où c'est charges pas comprises du tout c'est un groupe de gars ils ont pris la colocation ils ont pris tous les contrats à leur nom c'est super simple j'ai une colocation de cette chambre où c'est charges comprises donc là je suis en train de gérer les charges derrière et j'ai une autre colocation où c'est provision pour charges donc là on va voir comment ça c'est une provision pour charges donc en gros à la fin de l'année on peut ajuster les charges et dans chaque cas il faut gérer un peu différemment ok donc pensez vraiment bien quand vous allez vous lancer une colocation discutez un peu voyez un peu ou rendez-vous sur pour avoir des astuces sur comment gérer les charges et dans une salle de deux je vais vous en donner quelques-unes et un autre truc donc quand vous allez changer de vacataire une étape clé c'est avoir un état des lieux professionnels alors je ne dis pas que vous devez faire passer un professionnel pour votre état des lieux c'est ça qu'il y a des constataires qui rentrent mais vous allez voir donc les gens quand ils rentrent chez vous surtout la première fois que vous moulez vous luez votre colocation tout est nickel avoir un état des lieux corrects et quand je dis un état des lieux corrects ce n'est pas deux pages qui disent la cuisine est en bon état les murs sont bons la télé fonctionne non c'est vraiment un document complet avec des photos de chaque chose et la première fois ça vaut vraiment la peine de le faire pourquoi ça vaut la peine de le faire parce que ça vous coûte de le faire une fois de le faire vraiment une fois très très bien au début et après vous réutilisez de toute façon le même document pour le mettre à l'autre ça c'est aussi une étape qui va vous aider dans le changement de locataire parce que vous allez voir quand le locataire part vous n'allez pas tout voir tout de suite surtout si vous utilisez une gestion locative c'est que c'est le locataire eux-mêmes qui trouve des remplaçants mais souvent vous avez très peu de vie locative donc vous n'allez pas vous n'allez pas vous n'allez pas pouvoir vraiment faire un état de lieu à chaque fois précis de votre chambre et donc c'est super important d'avoir un bel état de lieu qui est signé par les gars et ça vous permet comme ça que chaque fois qu'il y en a un qui part vous avez encore quelques semaines pour trouver tous les petits détails qui manquent vous gardez sa caution pendant 15 jours et comme ça vous pouvez toujours aller rechercher ça et vous verrez dans les astuces d'état de lieu moi je dis toujours l'emparerage juste après il y a un truc qui est bien c'est dans votre état de lieu savoir déjà à l'avance combien ça lui coûtera s'il casse quelque chose alors encore une fois une politique claire de remplacement de locataires vous dites clairement aux locataires quand ils rentrent comment ça se passe quand ils partent donc avoir ça bien sur papier leur expliquer bien comment on fait pour trouver un nouveau locataire si c'est eux qui le font si c'est vous qui le faites comment ça se passe sur les cautions combien vous gardez s'il y a des aménuités ça il faut généralement que ce soit très très clair parce que vous allez voir vous avez déjà capté ils vont changer beaucoup plus souvent pour les locations classiques voilà alors ce que Covid nous a appris je ne sais pas vous mais moi je me suis bien planté quand Covid a commencé dans mes prévisions prévisions immobilières comme tout le monde je me suis dit l'immobilier va se planter comme on le sait l'immobilier va se planter les prix ont augmenté et alors pour les colocations mais moi je me suis dit ouf on va prendre ça va faire mal et bien non en fait je me suis rendu compte que pour les colocations ce qui a fait mal c'est les étudiants il y a eu une baisse de la demande étudiantile mais il n'y a pas eu de baisse spécifique de la demande de jeunes actifs donc dans les jeunes actifs au contraire les gens les jeunes actifs recherchaient des colocations pour ne pas être isolés chez eux donc moi qu'est-ce qui s'est passé par exemple dans les colocations feuilles qui étaient avec des jeunes actifs n'ont pas bougé j'avais une grosse colocation avec beaucoup d'étudiants et bien dans cette colocation là quasiment cette année là l'année de Covid quasiment tous mes étudiants sont partis et j'étais toujours passé par des jeunes actifs alors alors je me suis rendu compte aussi qu'il y a eu une fois de membres de jardins en location classique mais en colocation je n'ai pas eu une énorme demande de jardins donc encore une fois les gens ont plus envie d'un espace de vie très sympa large donc le fait d'avoir des espaces de vie communs à l'intérieur aéré grand a été je trouve plus demandé que les gens qui demandaient est-ce qu'il y a un jardin est-ce qu'il y a un accès à l'extérieur et alors bonne nouvelle pour tous ceux qui étaient sur les étudiants voilà la rentrée de 2021 les étudiants sont revenus ici cette année-ci je n'ai vu mais quasiment aucune différence par rapport à la période de post-Covid sur les demandes en colocation donc très bonne nouvelle pour tous ceux qui étaient vraiment que sur les marchés mais voilà les étudiants sont revenus mais je trouve que le Covid nous a quand même appris à réfléchir à diversifier à ne pas faire que de laisser les étudiants voilà c'est comme dans tout plus vous diversifiez vos locataires moins vous êtes frappés quand la demande n'est pas là et il y a des manières on en parle justement dans la formation de colocation j'explique aux gens quand on crée une colocation pour les étudiants ou une colocation pour les jeunes actifs ce n'est pas les mêmes prérequis donc c'est aussi quelque chose encore une fois je reviens dessus et je vais répéter peut-être encore tout un fois votre public-ci voilà alors gros grosse chose qui est intéressant après le Covid il y a un engouement pour le colivine pour combattre la solitude de plus en plus de gens sont intéressés par cette notion de vivre en colivine et vous voyez que maintenant il y a des sociétés qui commencent à créer des colocations énormes il y a même une colocation de 20 personnes à Charleroi en Icoa c'est vraiment un mode de vie qui commence à prendre le soeur en Belgique comme enfant donc si vous regardez tout ce qui se passe en France ça arrive en Belgique les gens commencent à donner la colocation aussi alors comme promis quelques astuces pour mieux gérer votre colocation encore une fois ciblé vos locataires et ne pensez pas que aux étudiants ne pensez pas que aux jeunes actifs vous pouvez aussi penser aux gens qui passent les jeunes travailleurs qui vont peut-être avoir besoin d'un chez-soi pendant 6 mois les expats ou les gens qui viennent de commencer qui ont envie d'être quelque part partout seuls avant de partir réellement donc réfléchissez à la moyenne durée la moyenne durée c'est tout ce qui peut être un mois deux mois trois mois mais plutôt entre trois mois et un an c'est ce que j'appelle un peu la moyenne durée et vous allez voir que si vous ciblez les gens dans cette catégorie-là et que vous autorisez des baux de six mois par exemple ou même de trois mois pour les stages vous allez attirer un certain type de personnes qui parfois vont simplement rester plus longtemps vous prenez un stagiaire qui est censé rester trois mois le stage se passe bien il trouve un boulot et bien voilà vous avez un vocataire qui reste plus longtemps voilà alors je vous ai mis Morning Croissant c'est un site encore pas beaucoup utilisé par les belges mais qui est très très bon pour tout ce qui est moyenne durée donc si vous voulez cibler les gens en moyenne durée petite pépite allez voir Morning Croissant vous tapez Morning Croissant vous tombez dessus et vous allez voir si vous voulez c'est un très bon site pour attirer ce style de locataire alors un autre truc que moi j'aime bien une idée qui est mise comme ça récemment c'est vous avez un groupe de personnes et je vous l'ai dit j'ai remarqué dans mes colocations que quand les gens se connaissent quand les gens se parlent quand les gens font des choses entre eux et bien la colocation va mieux il y a moins de tensions il y a moins de discussions et étonnamment c'est beaucoup plus facile pour que ce soit eux-mêmes qui trouvent quelqu'un pour rentrer dans leur groupe donc moins de travail pour vous pour trouver des locataires et donc une des idées pour créer cet effet de groupe si vous prenez des gens qui ne se connaissent pas c'est de leur proposer même par pack de colocation ou dans le règlement vous leur dites voilà vous avez le droit de faire un repas organisé entre vous par mois ou par exemple un autre truc que vous pouvez faire c'est ça coûte un peu grand chose vous leur offrez un pack de quelque chose vous leur dites tiens une fois par tous les deux mois voilà je vous fais 30 euros de pizza ou quelque chose juste pour les obliger à être entre eux c'est un détail vous le faites vous ne faites pas mais si vous avez déjà des groupes homogènes c'est génial mais sinon c'est une idée qui permet de créer le groupe alors un autre truc je vous l'ai dit c'est l'état de sortie comment faire en sorte de bien jouer avec des garanties locatives quand ils rentrent donnez leur directement un état de lieu bien sûr mais un document entretien donc vous leur expliquez dans ce document comment entretenir la colocation c'est un document tout bête vous leur dites la douche n'oubliez pas de temps en temps de décalcariser mettez du vinaigre dans la cuivette de WC une fois par mois pour aussi décalcariser n'oubliez pas de faire revitre vous pouvez utiliser tel type de savon sur le sol la peinture elle résiste à tel type de savon des choses comme ça vous leur mettez ça dans un document l'idée c'est pas de leur apprendre à nettoyer l'idée c'est de leur donner entre autres un document avec des idées sur comment nettoyer mais dans le même document vous leur dites bien comment vous attendez à ce que le bien soit à leur sortie le bien vous l'avez reçu propre il doit être propre et c'est ça que ça veut dire propre ça veut dire pas de calcaire sur les robinets la douche qui est propre pas de calcaire dans le bac de douche bref en leur donnant ce document là vous leur dites aussi les critères que vous allez utiliser lors de leur sortie donc vous pensez déjà aujourd'hui comment aller faire l'état des lieux avec eux et donc on va passer un autre document que vous pouvez leur donner c'est un document avec la liste des corps de métier à contacter encore une fois vous leur donnez vous leur dites ben voilà moi je suis pas là moi j'ai plusieurs liens et tout donc il y a une fuite vous contactez monsieur un tel il y a un problème à la chaude c'est monsieur un tel voilà les plombs sautent vous n'arrivez pas à les remettre et tout vous pouvez contacter telle personne qui peut venir remettre les plombs qui peut vérifier les cités donc ça ça peut aussi vous sauver vous si vous ne voulez pas trop gérer parce que l'avantage c'est que derrière ça vous avez des personnes de confiance qui vont aller dans votre bien et vous ne risquez pas ce qu'ils appellent n'importe qui d'avoir une facture à payer plus élevée surtout si vous mettez en gestion locative parfois les agences de gestion elles ont des listes de corps de métier mais c'est parfois le prix plein si c'est vos corps de métier ça peut être super intéressant alors je vous l'ai dit un des points noirs des colocations qui fait peur à tout moment c'est les charges donc il faut savoir contrôler les charges alors des petits trucs tout simples un thermostat connecté c'est à dire vous pouvez à distance toujours savoir comment ils utilisent le thermostat ça c'est pas mal du tout pour voir les abus parce qu'il y a souvent des abus sur le chauffage c'est un peu ce qui fait peur d'ailleurs vous avez l'autre les vannes de radiateurs bloquées dans la catégorie chauffage aussi vous pouvez bloquer vos vannes de radiateurs donc les vannes thermostatiques qui aimeront être débloquées un peu pour qu'elles ne puissent pas aller à fond un autre truc c'est les compteurs de passage pour l'eau même si vous décidez de ne pas faire les charges comprises vous pouvez leur dire combien chacun ont consommé par rapport à eux et si vous le faites il faut leur donner des rapports une fois tous les trois mois vous leur envoyez un email à tous tiens la consommation ça a été comme ça chambre 1, chambre 2, chambre 3, chambre 4 sur l'eau ça leur donne une idée de qui ils consomment plus et ça leur permet d'être conscients de leur propre consommation dans deux trois trucs rapidement je n'ai pas tenu mais les WC qui fuit ça c'est une horreur donc faites bien attention à leur demander dès qu'un WC fuit qu'on vous le dise pour que vous puissiez aller faire réparer ça et alors un autre truc dans les thermostats si vous ne voulez pas utiliser un thermostat connecté ça peut être cher un autre truc qui ne marche rien ce sont des petits thermomètres ça ne fait rien ça ne gère rien des thermomètres connectés vous pouvez en mettre un dans chaque chambre vous savez vous combien il faut dans l'autre chambre le pâté vient se plaindre monsieur, Marie chauffe-la, chauffe-la c'est tout je leur dis écoutez j'ai 25 degrés chez vous je suis désolé c'est bon là c'est des trucs des petits trucs qui vous permettent de gérer la distance un peu plus facilement et enfin encore gestion à distance les contrats électroniques donc moi maintenant je suis passé en contrats électroniques j'utilise HelloSign chacun utilise ce qu'il veut mais c'est très pratique parce que comme encore une fois vous avez plusieurs locataires qui doivent tous signer un même contrat et bien ils reçoivent tous le contrat par email ils font tout quand ils veulent sur un start phone sur un sort qui a intérêt et tout une fois que tout est signé vous avez votre message qui ne sont pas signés vous avez un bail correctement signé il n'y a plus qu'à l'enregistrer c'est très facile et alors le dernier petit truc que je voulais vous donner c'est dans votre document d'état des lieux faites directement une colonne avec le prix si ceci n'est pas propre ou si ceci est cassé combien on va leur retirer dans votre compte ils l'ont déjà à l'avance ils le signent quand ils signent l'état des lieux ça vous permet à la fin de l'année quand ils partent mais s'il y a quelque chose de cassé de ne pas avoir une discussion et ça coûte autant ça coûte autant c'est que c'est plus l'île dans l'état des lieux ça c'est cassé c'est autant voilà ça c'est un truc qui peut aussi vraiment vous faciliter la vie si vous décidez d'aller vers les états des lieux et avec tout ça et bien je vais vous remercier et passer la parole à Dany pour la location saisonnière merci Stéphane super intéressant c'est vraiment les points dont tu parlais dans mes colocations c'est cette histoire de charge effectivement moi je n'ai pas ces compteurs connectés et trucs souvent je me retrouve avec une facture d'électricité de gaz et d'eau super élevée bon si vous n'avez pas ça quand même vous pouvez dire au locataire qu'à la fin de chaque année s'il y a une surconsommation on peut revoir les prix des charges également pour le rediviser et tout ça mais normalement même malgré ces surconsommations parfois vous êtes quand même un peu rentable au niveau de location encore merci pour ces pépites Stéphane on va passer un peu à la location ce qu'on appelle de courte durée en plus Stéphane vous a donné une pépite Morning Croissant c'est ça c'est un site internet en fait que je ne connaissais pas très bien mais de plus en plus il devient très connu pour pouvoir louer votre bien entre 3 et 6 mois 3 et 9 mois à moyenne durée on appelle ça et il y a énormément de demandes c'est un site un peu qui est en train de monter comme le site de Airbnb et d'autres sites similaires donc c'est quand même c'est des pépites si vous avez des biens à louer en moyenne durée allez sur ce site là et mettez quand même votre bien en location c'est super intéressant surtout si vous n'aimez pas cette gestion locative à courte durée ou la location saisonnière que je vais vous présenter ici donc bonsoir à tout le monde je m'appelle Danny Palmera 37 ans de formation d'ingénieur dans l'aéronautique j'ai créé ma première entreprise il y a 10 ans dans le conseil et de l'ingénierie dans tout ce qui est domaine de l'aéronautique automobile transport et depuis j'ai pu embaucher quand même une soixantaine voire 70 personnes dans ma structure et tous les bénéfices que fait cette entreprise pour optimiser fiscalement j'ai investi cet argent là dans des immeubles de rapport à Bruxelles donc je possède une dizaine d'immeubles de rapport aujourd'hui à plus de 70 unités locatives qui m'ont permis d'atteindre une certaine liberté financière et depuis que j'ai atteint cette liberté financière j'ai créé et co-créé et co-fondé plusieurs entreprises dont je suis administrateur dans certains parmi lesquels BNB Oster donc c'est une société de conciergerie qui gère les biens immobiliers en location courte durée ou en location saisonnière ok comment ça s'est arrivé c'est parmi mes 70 unités j'ai commencé à mettre quelques-unes en location saisonnière ou via le Airbnb et j'ai vite fait compris que voilà faire moi-même le ménage répondre aux voyageurs faire les remises de clés les reprises des clés la blanchisserie tout ça ça prend énormément de temps et surtout j'avais pas ce qu'on appelle le peace of mind donc j'avais cette frustration je me suis dit qu'est-ce que je vais faire j'ai créé une conciergerie je me suis dit tiens je vais créer une conciergerie et puis voilà je gère quelques biens 5-10 biens à côté qui me permet d'embaucher deux personnes par exemple à temps plein qui en parallèle ils gèrent mes propres biens gratuitement et puis avec mes compétences niveau marketing et sales j'ai quand même en un an et demi j'ai pu quand même signer plus d'une soixantaine de deals des soixantaines de propriétaires qui m'ont donné les clés de leur appartement ou de leurs immeubles pour gérer tout de A à Z donc c'est là où j'ai commencé un peu à automatiser cette partie de location saisonnière et qui m'a permis aujourd'hui d'avoir énormément de connaissances sur la partie location courte durée et donc depuis deux ans en plus de ça j'organise des séminaires et des conférences et j'ai un club privé dans laquelle j'accompagne des personnes entre 3 à 7 ans pour accumuler de l'argent créer des entreprises défiscaliser et investir cet argent dans des immeubles de rapport qui leur permettent d'avoir des multiples sources de revenus passifs et qui peuvent atteindre la liberté financière entre 3 à 7 ans donc ici je vais vous parler un petit peu d'études de marché qu'est-ce qui se passe depuis donc je suis ça depuis 2012 même donc depuis 2012 j'ai voulu arrêter un peu le graphique à 2016 donc depuis 2012 jusqu'à 2019 on peut dire on a multiplié fois 5 le nombre de tourisme et l'évolution de nuitée en Airbnb à Bruxelles donc pour vous dire un petit peu que depuis la création de Airbnb ça a favorisé quand même le tourisme et il y a de plus en plus des gens qui voyagent grâce à ce Airbnb et il faut savoir que juste 2015 avant 2016 on était à peu près à 6 millions et demi 2016 vous savez il y a eu des attentats à Bruxelles ça a baissé drastiquement et puis depuis 2016 jusqu'à 2019 quand même on voit qu'il y a énormément de nuitées à Bruxelles là c'est les statistiques qui viennent de Visit.Bruxelles et donc évidemment je n'ai pas encore les données de 2020 mais on le sait très bien que 2020 c'était une année quand même catastrophique pour tout ce qui est du saisonnier ou du vacancier mais il y a eu pas mal de personnes qui sont déplacées de d'autres régions de la Belgique ou localement pour venir quand même à Bruxelles mais moins de voyages donc il dit qu'il y a une baisse drastique au niveau de la location saisonnière mais le directeur général de Visit.Bruxelles Patrick Bunting ils sont en train de travailler avec une chouette équipe ici à Bruxelles et en Belgique pour pouvoir quand même repasser la barre de 10 millions de nuitées en 2022 et on le voit parce que je gère une société de conciergerie donc on reprend pas mal de biens immobiliers depuis la reprise et on voit que c'est booming de nouveau la location saisonnière c'est booming et autant plus qu'il y a moins de gens parce que la plupart des gens qu'est-ce qu'ils ont fait pendant le Covid moi je fais partie j'ai transformé mes biens en location saisonnière en colocation ou en location classique et donc il y a de moins en moins de biens sur le marché et donc moins de concurrence donc celui qui met son bien maintenant pendant les deux premières années là je pense qu'il va surfer sur une belle vague parce que les nuitées reprennent et vous allez pouvoir je veux dire générer pas mal de revenus grâce à vos locations et de nuitées ou locations saisonnières donc il y a trois étapes pour réussir une location de courte durée Stéphane vous a parlé des trois étapes pour réussir une colocation maintenant je vais parler des trois étapes pour réussir une location saisonnière pourquoi ? parce que je suis dedans je l'ai déjà fait j'ai des colocations j'ai énormément de biens en location saisonnière avant donc je connais comment ça fonctionne et surtout je gère des centaines de biens pour d'autres propriétaires donc je commence quand même à voir des tendances qui se passent à Bruxelles et je vais les partager avec donc pour réussir quand même une location saisonnière on est un pays fédéral on doit passer par trois grandes étapes la première étape c'est l'étape on appelle ça la commune donc la pré-location avant la location c'est l'étape de la commune il faut résoudre cette équation ensuite il y a l'étape louer le bien en lui-même donc on doit le préparer correctement mettre une annonce répondre aux voyageurs assurer la sécurité pour les locataires rendre comme il a dit Stéphane une expérience rendre la location comme une expérience unique pour ses locataires pour qu'ils puissent apprécier et surtout mettre des avis positifs et ensuite la troisième étape qui est au niveau régional et fédéral donc il faut savoir qu'il y a des taxes de partout qui viennent sur cette location dite courte durée qu'il faut maîtriser donc on va parler un peu de la commune de la région qu'est-ce qu'il faut faire et de la partie fédérale comment déclarer ces impôts donc on va commencer par la première partie qui est la partie vraiment la plus chiante en fait et d'ailleurs Airbnb a attaqué les grandes villes comme Paris Berlin Barcelone et Bruxelles parmi lesquelles et elle a gagné la première instance au tribunal en disant que vous êtes en train de mettre des bâtons dans les roues pour empêcher les gens de louer en location classique mais on peut comprendre parce que dans la commune il y a le service population qui son rôle c'est de pouvoir louer à des bruxellois ou louer à des belges en fait dans la commune précise louer des biens et assurer qu'il y ait du logement pour des gens donc ça c'est le service population c'est son objectif principal il y a un autre service qu'appelle l'urbanisme son objectif c'est que il n'y a pas de marchands de sommeil qu'il n'y a pas des gens fous qui construisent sans prendre des permis et respecter un peu les façades les trucs donc ça c'est le service d'urbanisme donc mais au niveau de la population le service de la population son objectif c'est de trouver du logement pour les gens dans des grandes villes comme Paris Barcelone Berlin Bruxelles vous vous rendez compte que vu que c'est le pays numéro un cosmopolite où il y a énormément d'Européens c'est la capitale de l'Europe donc il y a énormément de gens qui voyagent à Bruxelles et donc de plus en plus il y a eu énormément de Airbnb de location saisonnière de Grouturé et donc la commune en question elle ne pouvait plus loger ses propres gens où le prix des loyers devient exorbitant donc c'est vraiment une problématique à ce niveau-là donc qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont dit tiens on va mettre on va mettre des bâtons dans les roues pour empêcher les gens de le faire facilement ou pour ceux qui veulent le faire au moins qu'ils passent par 10 étapes pour pouvoir louer leurs biens la première c'est remplir un formulaire de déclaration de deux pages vraiment chiant mais bon ça vous prend une demi-heure pour le remplir il faut le faire c'est la première étape la deuxième étape avoir un rapport de pompier comme quoi s'il y a un incendie les gens peuvent sortir en fait pour s'assurer au niveau de la sécurité donc voilà vous voyez comment ils vous obligent à faire énormément de choses avant de demander l'autorisation la troisième étape c'est vérifier que vous n'avez pas quand même des infractions urbanistiques vous n'êtes pas en train d'une maison unifamiliale la diviser en 5-6 logements et vous êtes en train de louer en Airbnb parce que vous allez exposer la renta niveau bénéfice niveau cash flow et voilà donc ça c'est la troisième étape demandez à la copropriété l'autorisation donc si vous avez un appartement dans un grand immeuble il faudra lui leur demander un écrit quand même à l'avance et le ramener à la commune donc une liste de 10 documents à leur fournir à la commune pour qu'elle puisse dire ok j'autorise l'allocation saisonnière ou je n'autorise pas cinquièmement il doit vérifier quand même vous devez ramener un extrait de casier judiciaire pour vérifier que vous n'êtes pas un homme bizarre qui va peut-être violenter les personnes qui viennent chez vous ou violer carrément donc il faut s'assurer que vous avez un casier judiciaire vierge à ce niveau-là donc vous voyez comment ils mettent des étapes un peu difficiles ils vous demandent un contrat d'assurance en plus en responsabilité civile s'il y a un des locataires qui tombe dans votre logement ou il se blesse en plus de ça si vous n'êtes pas propriétaire du bien vous louez vous devez avoir l'autorisation de votre propriétaire de sous-louer d'ailleurs en Airbnb ça doit être écrit donc ce qui est parfois un peu problématique vous devez faire des plans à échelle 1 dixième donc ça nécessite quand même un architecte qui dessine sur Autocad et plutôt ils vont vous demander de nous montrer l'annonce exacte avec les photos qu'est-ce que vous avez écrit et ensuite après avoir donné ces dix documents à la commune la commune elle va regarder son quota par exemple à 1000 Bruxelles vu qu'il y a énormément de Airbnb ils vont dire écoutez non stop on a atteint le quota même si vous remplissez les dix points on ne vous autorise pas parce qu'il n'y a plus presque de logement pour les gens donc vous voyez c'est l'étape en fait partout où vous êtes dans quelle région truc mais vous vous rendez compte si vous êtes dans la région Wallonne c'est moins regardant si vous êtes dans la région Flandre c'est moins regardant que si vous êtes à 1000 Bruxelles et si vous êtes à Bruxelles il y a des communes plus faciles que d'autres par exemple si vous investissez à 1000 Bruxelles en plein centre ça devient quand même de plus en plus difficile d'avoir cette approbation donc moi je vous invite quand même à faire les choses dans les règles maintenant je ne le cache pas moi je suis un prestataire de service les 60 appartements que j'ai gérés il n'y a personne qui est passé par cette étape je ne suis pas en train de vous dire ne le faites pas je suis en train de vous dire si vous voulez faire les choses bien faites ça mais les 60 biens que je gérais alors que c'était le rôle du propriétaire de faire ça personne ne passait par ça parce que ça demandait énormément de temps et d'énergie donc ça c'est au niveau étape pré-investissement maintenant on va rentrer un peu dans la partie location location donc selon les données extraites de Statista et de RDNA il y a eu en 2019 700 000 voyageurs non satisfaits quand ils ont voyagé à Bruxelles pourquoi ? parce que perso moi j'ai remarqué qu'ils deviennent de plus en plus exigeants en Airbnb plus qu'à l'hôtel à l'hôtel moi quand je loue un bien je n'exige pas énormément de choses envers les locataires je ne peux pas demander qu'il y ait une cuisine je ne peux pas demander qu'il y ait des shampoings quand même du shampoing mais je ne peux pas demander qu'il y ait des sèches-cheveux ou des choses en plus alors que les gens qui voyagent en location courte durée ils sont super exigeants ils deviennent vraiment chiants et le moindre truc ils demandent pour faire rembourser en fait leur truc donc surtout au niveau propreté ils veulent rentrer dans le bien à 7h du matin alors qu'il y a des autres qui sont en train de dormir encore donc ils veulent négocier même parfois les prix et surtout post-covid l'exigence propreté ça ne pardonne pas donc si vous avez des avis négatifs par rapport à la propreté vous allez avoir 2-3 avis par rapport à la propreté c'est terminé vous allez descendre dans le rating et vous allez avoir moins de locataires donc ici dans cette partie je vais vous donner des astuces pour remplir votre agenda à 85% donc on a parlé de la prélocation qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir l'autorisation de la commune maintenant on va commencer à louer notre bien ok en location saisonnière donc je vais vous donner 16 astuces 16 astuces que vous faites donc si vous louez en Airbnb et suivez suivez exactement ces 16 astuces et vous allez voir je vous garantis qu'on avait des agendas à 95% remplis toujours toujours à Bruxelles et peu importe la commune ok j'étais même surpris qu'à Moin-Limbec ça se trouvait plus que Hugles parfois donc ne vous fiez pas à la commune parce que sur Airbnb ce qui compte c'est la sur la carte vous allez voir un point en rouge localisation et les gens regardent juste est-ce qu'on est loin du centre ou proche du centre Hugles c'est un peu plus loin du centre ça se trouve moins que si vous êtes à Moin-Limbec proche du centre par exemple à Etan-Noir et donc c'était tellement rempli Moin-Limbec qu'on était quand même surpris donc ça se remplit partout à Bruxelles mais si vous voulez augmenter le taux si vous n'arrivez pas à avoir un taux de 100% ou 90% voici ce qu'il faut faire ok suivez exactement les photos les photos les photos c'est très important en fait les gens au bout de 15-20 secondes si les photos ne sont pas pro un petit peu vous avez perdu ok même si vous n'avez pas les moyens de payer un photographe prenez des photos avec votre Samsung avec votre iPhone jouez avec les contrastes des couleurs les couleurs c'est super important améliorer le contraste augmenter le contraste améliorer la vivacité des couleurs c'est quelque chose qui attire l'oeil ok quelque chose que j'adore et ça marchait à tous les coups on a essayé ça c'est 60 propriétaires on avait acheté une seule plante chez Ikea une seule et en fait à chaque fois on allait chez les gens pour leur faire des photos avant de mettre la nom prenez cette plante avec nous et cette plante elle était partout au salon dans la salle à manger dans la chambre dans les toilettes c'était la même plante qu'on a bougé mais sur toutes les photos il y avait cette plante mais elle est aménagée différemment avec une immunosité différente on a remarqué que le taux de remplissage augmente parce que c'est comme ça si vous ne voulez pas garder une plante mettez-la quand même sur la photo c'est important les photos c'est la première chose qui accroche le regard la deuxième chose qui accrochera c'est le titre je vous assure à isophoto entre dire appartement de chambre au centre de Bruxelles ou magnifique logement en plein centre ou proche de la grande place donc c'est le même titre c'est les mêmes photos mais en changeant juste le titre on avait des closing rates dedans donc soyez un peu plus créatifs amazing house magnificent je ne sais pas quoi en plein coeur de Bruxelles en plein coeur de forêt voilà des trucs comme ça le titre doit être accrocheur ok vous êtes des marketeurs vous devez faire quelque chose qui attire ensuite la langue c'est très important je sais que ça prend une demi-heure pour faire une belle annonce en Airbnb et on va vous faire des annonces pendant le séminaire on va vous expliquer comment programmer ça correctement mais je vous invite quand même à même si vous ne parlez pas anglais à utiliser Google Traduction pour faire surtout en plus de l'annonce en français une annonce en anglais juste en faisant une annonce en anglais normalement 50% des gens qui viennent en Airbnb c'est des gens qui viennent de l'extérieur ils parlent anglais donc déjà vous maximisez vos chances de trucs ok la photo du profil c'est très important la photo de votre bio l'enfant comme la plante prenez un enfant si vous n'avez pas un enfant prenez l'enfant de votre soeur votre frère prenez-le dans les bras et puis un petit smiley un enfant c'est un truc de dingue ça augmente ça augmente le taux de remplissage vous n'avez pas d'enfant montez chez votre voisin ramenez une boîte de chocolat je peux prendre une photo avec votre enfant prenez-la mettez-la sur Facebook ça augmente le taux de remplissage de votre truc croyez-moi donc ça crée de la confiance ok au lieu de mettre des trucs casquettes ou cigares ou des lunettes de soleil ça c'est évité quand même ça fait soyez en mode bio éco famille des trucs comme ça les gens aiment beaucoup la description du profil vous pouvez dans votre bio dire moi j'aime accueillir les gens vous allez vous sentir bien à l'aise voilà écrivez quelque chose qui vous tienne à cœur une cause humanitaire quelque chose qui augmente votre truc de réservation dans Airbnb et dans les bookings par exemple vous avez ce qu'on appelle une option vous dites tiens j'ai pas besoin que les gens me demandent une pré-approbation ils peuvent réserver à tout moment donc pendant que je dors je me lève le matin j'ai 4-5 réservations ok si vous mettez une demande de pré-approbation le gars il est prêt à réserver il a sa carte bancaire il va faire la demande d'approbation vous allez lui répondre le lendemain matin lui il a pas sa carte il va traîner hop il va préférer faire une réservation ailleurs une réservation instantanée vous avez perdu ça se permet le paramètre joue énormément maintenant je peux comprendre quand vous avez un logement mesdames et vous êtes dedans dans le logement et vous partagez la deuxième chance là je peux comprendre que vous devez savoir qui loue chez vous mais si c'est un logement entier que vous louez activez quand même la réservation instantanée croyez-moi en 3, 4, 5 ans de Airbnb on a rarement vu des gens bizarres à ce niveau-là et puis s'il y a quelque chose de vraiment bizarre vous pouvez annuler par la suite s'il a des avis négatifs c'est important ce paramètre ne mettez pas de cautions il y a des gens qui mettent des cautions à 1000 euros et bien ça refroidit les gens ok meubler d'une manière simpliste Ikea ne mettez pas des choses de valeur et puis voilà ne mettez pas de cautions ça favorise les gens vont réserver plus facilement n'ayez pas peur parce que eux aussi ils ont des avis ils peuvent avoir des avis négatifs s'ils font du bordel donc ils vont faire attention à votre logement l'aménagement intérieur c'est très important c'est très important donc ça veut dire réfléchissez dans chaque chambre j'ai remarqué les gens mettaient un lit sable c'est pas beau mettez un lit double si vous n'avez pas le moyen mettez un lit 1,40 si vous ne pouvez pas mettre un lit 1,60 c'est très important d'avoir un canapé-lit niveau aménagement intérieur un canapé-lit augmente le taux de closing de dingue donc au lieu d'accueillir deux personnes s'il vient avec leur enfant ou deux enfants ils peuvent le mettre sur le canapé-lit dans le salon et là vous allez toucher beaucoup plus de population sur Airbnb et attirer plus de personnes chez vous un lit bébé ça coûte 30 euros sur deuxième main quand même allez acheter un matelas neuf n'achetez pas un matelas usé voilà mais si vous achetez un nouveau truc chez IKEA c'est 80 euros 50 à 80 euros ok ça crée le coup de cœur la propreté ne rigolez pas avec ça la propreté vous devez être même dans votre annonce dit Covid safe niveau propreté ça veut dire on a fait du super bon ménage maintenant il y a des astuces pour Airbnb pour que vous ayez un peu pour montrer aux gens qui louent chez vous quand même que c'est propre la blanchisserie ne mettez jamais des photos avec des draps froissés même si vous ne voulez pas les repasser à chaque fois mais sur la photo s'il vous plaît repassez vos draps que ça soit le plus lisse possible comme une aile d'avion ajoutez des consommables des petits trucs de café mettez une machine à café mettez un truc Lipton Tea c'est pas grave à 2 euros vous pouvez leur mettre un truc moi je mets dans tous mes biens tous les événements qu'ils vont avoir toute la période de l'année en fait il y a une centaine d'événements à Bruxelles à voir il y a des gens qui viennent ils ne savent pas quoi faire ils prennent cette liste ils regardent la date il y a ça, 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 ça cet événement là ils vont passer un chouette moment ils vont vous laisser un avis positif il est important Airbnb va proposer des tarifs automatiques n'acceptez pas ces tarifs-là n'acceptez pas les tarifs automatiques mettez les tarifs plus élevés au début et juste si une semaine avant la date il n'y a pas eu des réservations à ce haut tarif vous baissez progressivement les tarifs vous devez être proactif et baissez progressivement ces tarifs d'une manière à avoir des réservations une semaine ou quelques jours avant parfois c'est la veille ne mettez pas directement le prix trop bas parce que parfois il y a des gens qui veulent absolument venir peut-être du 5 décembre à 8 décembre eux ils sont prêts à payer le prix plein pot ça ne sert à rien de baisser le prix tout de suite laissez-le haut en novembre s'il n'est pas réservé vous pouvez un peu baisser les prix donc croyez-moi si vous prenez cette liste-là et que vous jouez avec votre location saisonnière vous allez remplir à 80% votre bien donc on a parlé de qu'est-ce qu'il faut faire avant au niveau de la commune qu'est-ce qu'il faut faire pendant pour remplir son taux d'emplissage vous allez me dire Danny et quid des impôts qu'est-ce que je vais faire ben là au niveau des impôts ou des taxes il y a deux choses après avoir parlé de la commune il y a la partie région et il y a la partie fédérale donc on passe à la troisième partie qui est post-location donc quand vous louez votre bien au niveau régional la région que ce soit Wallonne ou Bruxelles fiscalité vous allez sur le site Bruxelles fiscalité et vous faites une déclaration si vous êtes citoyen en personne physique ou si vous êtes une déclaration d'entreprise tous les mois vous dites ben je déclare que j'ai loué 30 jours ce mois-ci en septembre et donc vous allez recevoir un paiement de 4 euros fois 30 nuits ça fait 120 euros que vous allez payer à la région ce qu'on appelle une taxe d'hébergement touristique ok taxe hébergement touristique c'est la région qui la récolte celle-là ok et ensuite une fois vous gagnez votre argent c'est là la grande question qu'est-ce que je fais d'ami où est-ce que je déclare cet argent et ben là ça va dépendre c'est très simple si vous êtes en société tout ce qui rentre sur votre compte de Airbnb ou de Booking c'est considéré comme chiffre d'affaires c'est très simple et va être frappé à l'impôt des sociétés l'ISOC on dit ça à 25% si vous avez fait 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel et vous n'avez pas d'autres frais ben c'est 100 000 euros ils vont se transformer en 100 000 euros de bénéfices et si vous ne faites rien avant la fin de l'année vous allez payer 25 000 euros à l'État et les 75 000 restent dans la société non taxés dans votre réserve maintenant si vous voulez sortir cet argent de la société dans votre poche vous allez repayer 30% de précompte mobilier là-dessus mais pour ceux qui ont suivi le premier séminaire et qui ont suivi notre séminaire je vais vous expliquer comment vous ne payez plus jamais d'impôts quand vous êtes en société ok même vous pouvez sortir l'argent sans être imposé de support donc il y a plein d'astuces et des conseils à ce niveau-là maintenant ça c'est si vous exploitez votre bien en société si votre bien vous l'exploitez en personne physique ou en privé là il y a quatre là il y a quatre types de revenus en fait pour lesquels on va déclarer soit je déclare ces loyers en revenus professionnels sur ma fiche d'imposition à la fin soit je les déclare en revenus immobiliers soit je les déclare en revenus immobiliers soit je les déclare en revenus divers il n'y en a pas d'immis donc quand on est en privé à chaque fois on gagne de l'argent notre argent qu'on a gagné va tomber dans une de ces quatre cases professionnels immobiliers mobiliers et divers comment faire je ne vais pas vous compliquer les choses mais si vous êtes pas professionnels de l'immobilier je dirais vous allez déclarer ça en revenus immobiliers plus mobiliers parce que vous louez des meubles avec ok donc lors du séminaire je vais vous expliquer exactement avec des exemples compris qu'est-ce qu'il faut faire pour déclarer ça vous allez voir ça coûte presque rien en fait à la fin mais vous allez me dire Dany mais j'ai déjà entendu parler que l'État va requalifier va requalifier ses revenus immobiliers en revenus immobiliers parce que quand on est en revenus immobiliers on ne paye presque pas d'impôts sur le revenu immobilier on paye 15% d'impôts seulement sur une partie des loyers alors que si on est en revenus professionnels ça dépend combien on gagne par an plus on gagne de salaire plus on est taxé on peut arriver à une taxation de 50% donc la plupart des gens ne veulent pas être taxés sur le revenu professionnel et l'État il dit si vous êtes professionnel si vous faites ça en tant que professionnel ben là vous devez déclarer ça en tant que revenu professionnel et la moitié de cet argent doit partir à l'État en impôts de personnes physiques donc ce qu'on appelle la requalification ok donc c'est ce qu'on appelle voilà la qualification en tant que revenu professionnel donc écoutez cette question elle me tombe toujours donc j'ai dû rencontrer des centaines de propriétaires c'était toujours la question et Dany si je loue en Airbnb est-ce que je vais payer beaucoup d'impôts ben je leur expliquais qu'il n'y a aucune règle aujourd'hui qui définit que si tu dépasses un montant tu vas payer 50% d'impôts ou si tu as dit bien il n'y a pas une règle et si vous ne croyez pas je peux vous ramener plein de documents fiscales de Deloitte Ernestan Young de BDO qui ont parlé quand même de ça regardez ici les revenus locatifs peuvent également être qualifiés de revenus professionnels peuvent être qualifiés de revenus professionnels si les biens immobiliers sont utilisés pour l'exercice d'une activité professionnelle par la personne qui perçoit ses revenus donc le loueur ou le propriétaire ok parce qu'on peut sous-louer aussi ça veut dire c'est que si c'est une situation de fait si vous n'avez pas de salaire à côté ou vous ne travaillez pas à côté vous n'avez pas d'enfants à côté et vous ne faites que ça dans votre vie et vous avez énormément de biens ces loyers peuvent être qualifiés professionnellement mais veuillez noter qu'il n'existe pas à ce sujet de législation claire établissant ce qui peut ou ne peut être qualifié de revenus professionnels ok donc ça c'est ce qu'on appelle la zone floue au niveau fiscal où on peut tout mettre dedans quoi qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire il n'y a pas une législation claire donc il faut donc toujours analyser les éléments de fait ça veut dire si nous on n'est pas d'accord et le fiscaliste le contrôleur il dit non c'est le revenu immobilier revenu professionnel on va partir devant le juge de fait le juge de paix le juge il va dire tiens on a 10 critères on va voir si tu les as dépassés tous les 10 est-ce que tu fais des opérations de marchand de biens achats revente non est-ce que tu t'es endetté à plus de 1 million d'euros non est-ce que tu reçois plus de 50 000 euros est-ce que tu reçois plus de salaire que ton est-ce que tu reçois plus de loyer que ton salaire non est-ce que tu es au chômage et tu exerces la location saisonnière non est-ce que tu fais toi-même les propres travaux non est-ce que tu donnes des petits déjeuners et tu donnes des services en plus comme si tu étais à l'hôtel pour des gens qui sont chez toi les autres non donc il y a 10 critères que le juge de paix va venir cocher une par une et ne vous inquiétez pas si vous tombez non dans tous les 10 critères ben là oui vous avez un risque d'être requalifié quoi mais il faut savoir que je connais personne aujourd'hui personne alors je suis entouré par des grands investisseurs immobiliers je connais personne qui a été requalifié de revenu immobilier immobilier en revenu professionnel ok donc il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ça mais il faut savoir que lors du séminaire je vais tout vous expliquer en détail on va même mettre une annonce ensemble de A à Z pour vous montrer comment je fais vous avez juste à noter comment le faire vous le faites de chez vous maintenant si vous ne voulez pas le faire vous-même je ne suis pas en train de vendre mes services mais voilà c'est la société que j'ai créée avec mes associés qui s'appelle BNB Hoster Trust & Rent parce que moi en tant qu'investisseur je voulais faire confiance à la société qui me donnait donc j'ai choisi le logo faites confiance ayez les skis tranquilles et louez avec nous donc vous pouvez aller voir notre site ce qu'on fait je ne suis pas en train de vous dire venez chez nous parce qu'on a repris les activités depuis peu on a eu une année difficile on l'accorde mais on est toujours on est presque la seule grande société qui est restée debout à Bruxelles la plupart ont fait faillite pourquoi on est resté debout parce que dans la société on a investi également dans l'immobilier aussi on a des actifs dans cet immobilier et on a transformé ces locations saisonnières en locations classiques ou colocations temporairement maintenant la location saisonnière est revenue on a repris on a repris les activités on reprend les personnes donc si ce n'est pas BNB Hoster Guys allez voir d'autres sociétés je n'ai aucun souci avec ça je ne suis pas en train de vendre ça ce soir je veux que vous ayez en tête qu'au début moi c'était une casse tête la gestion location saisonnière jusqu'à ce que j'ai dit tiens mais je ne veux pas me préoccuper de A à Z de tout ça comment je vais faire pour créer un automatisme et c'est là où j'ai passé trois ans moi-même avec une belle équipe à automatiser le maximum possible la location saisonnière qu'on pourra vous proposer regardez un petit peu cette belle vidéo que j'ai préparée pour vous vous avez vu la plante ? 1 2 1 1 2 2 2 ok les amis donc c'était une courte vidéo pour vous exposer un petit peu les services mais allez chercher, si vous n'êtes pas à Bruxelles et vous êtes ailleurs il commence à y avoir des sociétés de conciergerie, mais prenez des sociétés professionnelles qui comprennent un peu ce métier là, qui ont déjà qui louent eux-mêmes à ce niveau là ok donc voici un peu la présentation au niveau de location saisonnière, vous savez quoi même lors du séminaire, vous savez ce que je vais vous proposer au lieu de juste gérer vos propres biens je vais vous apprendre à créer une conciergerie, à automatiser une conciergerie, pas pour perdre les pourcentages peut-être à une autre société de conciergerie ou peut-être vous commencez avec une société de conciergerie et en parallèle, dans le séminaire je vais vous apprendre à comment créer une conciergerie vous-même, vous prenez 5-6 logements à côté, ça vous permet d'embaucher une personne à temps plein et cette personne à temps plein gère votre bien gratuitement et les biens des autres c'est pas encore mieux ? ça c'est mon truc à vous parce que je suis pas dans la mentalité scarcity je veux qu'il y ait des conciergeries à Liège on a énormément d'appels sur la Côte sur Liège, sur Charleroi des gens qui nous appellent est-ce que vous faites de la conciergerie là-bas ? pour l'instant on voulait pas se déplacer là-bas on peut déléguer ça à quelqu'un si vous êtes cette société référente on pourra vous passer énormément de clients parce qu'on est dans cette mentalité win-win aussi ok ? donc voici un peu, j'espère que la partie colocation et ses pépites en location saisonnière vous ont plu croyez-moi si vous faites ces 16 astuces pour améliorer l'annonce vous allez remplir à 90% votre logement donc je vais donner la parole à Stéphane on va vous proposer quelque chose la deuxième édition de notre premier séminaire qu'on a fait en novembre qui était un succès il y avait plus d'une centaine de personnes sur le premier c'est vraiment un cadeau Stéphane, je te laisse la parole pour présenter ça s'il te plaît merci Dany écoutez Dany vous l'a dit on a fait un premier séminaire investir et réussir donc le but du jeu c'était vraiment d'aider les gens à apprendre à investir dans l'immobilier mais surtout à ce qu'ils réussissent leur investissement dans l'immobilier c'est pas le but c'est pas de demander à tout le monde d'investir en immobilier c'est vraiment faire en sorte que vous réussissez votre investissement immobilier surtout pour que vous puissiez continuer et vraiment devenir un investisseur immobilier réellement maîtriser l'investissement immobilier locatif et pourquoi pas en faire un deuxième métier ou en faire justement votre véhicule pour l'indépendance financière alors moi je suis super super heureux parce que le premier séminaire on a fait on était ensemble chez Danny et on a fait bien entendu en virtuel en zoom parce que on est en plein Covid ici on va pouvoir le faire en présentiel alors ça va être ça va être vraiment génial parce qu'on va pouvoir être ensemble partager bien entendu on va suivre toutes les règles sanitaires pour que ce soit un séminaire totalement safe sécure pour tout le monde ok donc toutes les règles sanitaires seront 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 l'application et alors donc dans ce séminaire le but du jeu encore une fois c'est que vous puissiez avoir une chose en particulier tout simplement qu'est-ce que vous avez du succès plus de succès avec vos investissements qu'avec mes transitions de slides voilà alors avec Danny on essaie vraiment de vous poster le plus de contenu possible donc ici vous allez voir voilà on va parler de tout ça c'est énorme on va vraiment parler de tout ça du mindset on va parler des stratégies d'investissement du bien qu'il faut choisir on va parler de quelles sont les stratégies pour la fiscalité la location tout le monde nous demande oui mais comment est-ce qu'on trouve des bonnes affaires on va voir comment on trouve des bonnes affaires on va voir comment il faut négocier pour avoir des bonnes affaires on va voir aussi vous allez voir comment on crée sur vos affaires on parlera oui encore une fois on parlera de comment réduire les frais à l'achat si vous êtes en gestion comment réduire les frais de gestion il y aura tout un volet dédié à la sous-location on n'en a pas parlé aujourd'hui on va faire un webinaire sur la sous-location d'ailleurs avec Danny vous allez voir qu'il y a tout plein de petites pépites et vraiment des manières d'investir dans l'immobilier différentes de simplement acheter une maison louer une maison voilà on va parler bien sûr des travaux pour ceux qui veulent rénover mais voilà la sous-location ce sera tout un volet nouveau sur la sous-location je pense qu'on est les premiers à vraiment faire en Belgique un séminaire sous la sous-location et vous allez voir Danny a énormément de connaissances sur le côté légal pour le faire en société moi j'ai des biens qui sont en sous-location en personne privée donc c'est aussi une chose que vous devez savoir aussi bien Danny que moi on ne parle que de choses qu'on a déjà fait voilà donc et je tiens à préciser que vous êtes tous à me dire Danny ça devient de plus en plus d'avoir accès au crédit à la banque qu'est-ce que j'ai dit au début ne souhaitez pas que la vie soit facile devenez des meilleures personnes éduquez-vous la banque me fait chier je n'ai plus besoin de banque je paye deux mois de caution je loue un appartement je le sous-loue je fais des revenus passifs je n'ai pas besoin de m'endetter vous avez un problème avec les dettes pour une raison religieuse ou autre on n'a pas besoin de s'endetter je paye deux mois de caution je loue un appart je le sous-loue avec l'autorisation du propriétaire je fais une plus value j'ai des revenus passifs à vie quitte si vous faites 3, 4, 5, 6 appartements comme ça ou des maisons unifamilières ou des duplex et des triplex vous êtes libre financièrement sans vous endetter c'est pas beau ça c'est du nouveau du jamais ça n'existe pas en Belgique on va tout vous dévoiler pendant ce séminaire c'est de la nouveauté par rapport à la deuxième édition on voulait vous rajouter pour ceux qui étaient là même la première année il va y avoir beaucoup de nouveautés vous allez voir c'est pas le même discours c'est des nouveautés des nouveaux exemples on évolue avec vous réussir son Airbnb donc on va faire étape par étape on va créer une annonce ensemble exactement avec ce que je vous ai montré et je vais vous apprendre quoi en plus quoi vous allez créer votre conciergerie vous allez créer votre conciergerie si vous le souhaitez dans votre vie pour que vous ne payiez pas des frais de conciergerie ailleurs mais pour que vous devenez aussi avoir un véhicule qui accumule les pépites de la colocation le mauvais bail dans la colocation peut faire vraiment mal Stéphane va vous donner les mots exactement ce qu'il faut dire qu'est-ce qu'il faut faire où est-ce qu'il faut l'enregistrer qui doit signer qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce que c'est le document annexe à ce bail de colocation c'est des choses chaque erreur guys vous allez me dire Danny je préfère du trial and error en anglais ça veut dire tomber et puis me relever mais t'es sadomaso ou quoi on te donne des pépites d'or pour que tu puisses avancer et ne pas faire ses erreurs moi pour rien au monde je veux faire tomber pour apprendre c'est quoi ah oui il faut un échec pour que j'apprenne si je peux l'éviter cet échec je serai plus heureux mais tu ne seras pas si dur que moi je m'en fous d'être dur et égo je veux faire de l'argent et réussir rapidement je ne veux pas retomber quand j'ai 20 000 euros tout perdre comme Danny a dit ce séminaire-ci sera différent de l'autre parce qu'il y aura beaucoup plus de faire c'est en présentiel vous allez faire beaucoup plus que la dernière fois par exemple la colocation on fera un bail en version électronique vous allez voir directement comment on envoie un bail vous mettrez votre email on fera ça ensemble vous recevrez le bail vous signerez pour voir comment ça marche donc ce sera beaucoup plus pratique une chose qu'on devra certainement faire avec Danny c'est on vous donnera à tous les participants à ce séminaire on vous donnera le replay de la première édition pourquoi ? tout simplement parce qu'il n'y a que deux jours on a du contenu pour cinq jours donc on va devoir faire une présentation un peu plus rapidement pour gagner du temps et avoir du temps de discuter entre nous de répondre à vos questions d'aller au tableau et d'aller en profondeur dans les points qui vous intéressent pour ceux qui sont venus à l'autre séminaire à la soirée VIP si vous vous rappelez à la soirée VIP vous avez aussi bien Danny que moi vous aviez des questions allez on va au tableau et on explique et on explique on fait des schémas et bien voilà en gros le séminaire ce sera comme une grosse soirée VIP de deux jours il y aura vraiment du contenu qui sera donné et de l'interaction entre nous donc le but c'est d'apprendre d'apprendre à faire c'est pas que vous soyez assis là à recevoir des contenus et après dans six mois vous ne l'avez pas encore fait vous allez commencer à faire directement là si vous avez des biens et bien vous voulez qu'on fasse un test d'annonce sur votre bien à vous on prend votre bien à vous avec les photos que vous amenez et on fait votre annonce à vous on fait des exercices pratiques donc ça ça va être vraiment quelque chose qui m'ont aussi manqué présentiel être là et vraiment voir que vous accrochez que vous avancez que vous êtes en train de capter tout ce qu'on a à vous offrir Stéphane juste avant les pépites que Stéphane va vous donner pour investir sans apport c'est toujours valable il va y avoir des nouveautés au niveau travaux éclatez-vous on n'a jamais fait un truc il n'y a jamais un séminaire qui parle des travaux si poussé ce qu'on va faire il y a des nouveautés dans ce séminaire juste la partie travaux va vous faire gagner des dizaines de milliers d'euros et si vous vous rénovez énormément des centaines de milliers d'euros ce que vous apprenez dans l'immobilier vaut des dizaines voire des centaines de milliers d'euros Olivier Sebon m'a appris ça et moi je vois un commentaire dans le chat l'off market on va aussi vous apprendre à continuer à trouver des annonces parce que moi c'est une chose qui je ne sais pas toi Danny mais j'ai trouvé quasiment tous mes biens en market sur ImoWeb un dernier immeuble de rapport que j'ai acheté je l'ai acheté donc il était annoncé à 225 je l'ai acheté à 175 mais même à 225 je signais et je n'ai pas compris il était resté trois mois trois mois sur les annonces ce qui s'est passé c'est que l'annonce n'était pas parfaite et donc les gens n'allaient pas visiter j'étais le quatrième à visiter en trois mois j'ai fait j'ai fait l'annonce le jour de la visite j'ai fait mon offre le jour de la visite et quelques jours après l'offre était passée pourquoi à 175 000 parce qu'il était là donc on peut encore trouver des bonnes enfers sur internet ok alors oui il y a quelqu'un qui a dit il n'y a que 30 places voilà la salle est grande mais on va rester dans toutes les règles Covid donc on ne peut pas offrir ce séminaire à plus de 30 personnes donc il n'y a que 30 places que 30 places et non seulement il n'y a que 30 places mais pour un séminaire en présentiel de deux jours avec tout ce contenu là on vous a fait un prix râlé pas créé voilà on se dit avec Danny on ne va pas non plus faire de promos il n'y a que 30 places on n'a pas besoin de faire énormément de promos le prix il est là on l'a fait bas pour que ce soit accessible à tous on ne voulait pas juste des hauts tickets parce qu'il n'y a que 30 places de faire un prix super élevé donc le prix est bas il n'y a que 30 places donc voilà c'est à vous alors quelqu'un qui demande passe sanitaire on va on va voir exactement comment le faire au mieux non ceux qui viennent avec un pas sanitaire tant mieux c'est bien mais ce ne sera pas obligatoire ok il y a une distanciation de 1 mètre et demi voire 2 mètres c'est pour ça on a voulu faire 30 places seulement dans une salle qui peut avoir 100 personnes facilement alors pour ceux qui sont intéressés vous pouvez directement remplir le bon de commande donc Danny vous a mis le lien dans le chat on va traiter les demandes premier arrivé premier servi bien entendu si vous n'avez pas l'argent dessus sur votre compte de toute façon vous pouvez directement réserver votre place une fois qu'à la compte de 9 euros donc voilà voilà donc ça c'était pour les séminaires je suis super content de voir les merci merci Stéphane pour la présentation beaucoup de questions qui tombent n'hésitez pas quand vous avez des questions à envoyer ça à tout le monde parce que j'ai vu il y a pas mal de questions au niveau des panélistes qu'on va les lire donc une question pour toi Stéphane de Cyril et une autre question de Kéril je la prendrai si tu veux Cyril il dit on entend beaucoup à Liège que les règles se corsent pour les logements étudiants en tout cas pour les cotes qu'en est-il pour les colloques d'étudiants acheter une maison unifamiliale de 4 chambres en vue d'en faire une colloque de 4 étudiants est-il toujours possible sans opération ou demande particulière à la commune ? Merci Alors oui c'est toujours possible donc c'est toujours possible les règles à Liège n'ont pas encore changé on est toujours sous les règles du décret de 2018 dans la région Wallonne donc là on parle de tout alors c'est vrai que la ville de Liège chasse un peu les cotes comme la ville de Montslaffet comme Charleroi l'a fait il y a une certaine chasse chasse aux cotes pourquoi ? parce que excuse-moi parce que dans l'idée du législateur dans l'idée de l'urbanisme le cote c'est la cage à poules ok ? le cote c'est la cage à poules c'est celui qui fait juste des poussiants en cuisine et qui doit des étudiants et qui n'apporte aucune valeur à la ville alors si tu fais une colocation qui est fin on va dire ça leur plaît pas maintenant légalement ils ne peuvent rien faire accepter une chose c'est que si tu fais une colocation qui n'est que pour des étudiants ok ? tu n'as que des étudiants dans la colocation et bien tu tombes sous la législation ou alors du bail d'étudiants donc là tout simplement tu as des étudiants qui peuvent partir plus facilement donc le bail d'étudiants c'est encadré par la loi et c'est beaucoup plus restrictif comme bail que le bail de droit commun ou même que le bail de résidence principale parce que ce sont des étudiants qui peuvent se trouver qu'ils ont raté leur session ils peuvent partir il y a moins de délai pour partir ils ne leur fera payer des indemnités s'ils partent dans le délai donc l'idée c'est très simple c'est que tu ne le loues pas que à des étudiants tu fais une colocation de 4 personnes tu t'assures qu'il y a même que tu ne sois pas étudiant comme c'est un bail pour 4 personnes ce n'est pas un bail dédié aux étudiants tu es tranquille et on ne peut pas t'embêter voilà merci Stéphane c'est dingue tu n'as pas remarqué j'ai remarqué une chose à chaque fois on fait un webinaire toi et moi il y a toujours un spectateur anonyme qui m'intrigue qui pose des questions toujours par rapport à la fiscalité genre il me dit à 7h50 comment les revenus Airbnb sont-ils taxés comme par hasard c'est toujours le même mais j'aimerais bien savoir qui c'est vraiment je vais tout vous expliquer j'ai expliqué comment ça va être taxé si vous êtes en société ou en privé mais alors lors du séminaire c'est là vous allez m'exposer un petit peu votre situation à Stéphane et moi et je vous assure j'ai la liste des 10 critères qu'il ne faut pas dépasser au moins 5-6 de ces critères il ne faut pas dépasser pour avoir le risque d'être qualifié ok donc ce qui me ramène à la question de Kyril si je loue mensuellement mon appartement à Bruxelles par morning croissant quels sont les impôts à payer Kyril est-ce que tu loues meublé ou tu loues non meublé les gens meublent ok j'imagine tu vas louer en meublé si c'est mensuellement donc probablement tu vois je ne connais pas encore ta situation mais je dirais à 90% tu vas être en revenu immobilier plus revenu mobilier mais encore une fois c'est ce que je viens de dire pendant le séminaire qu'on peut faire c'est passer à travers cette liste de critères à ne pas dépasser une par une par rapport à ta situation et je vais te dire directement si ça commence à devenir risqué qu'est-ce qu'il faut faire pour parce que si tu as dépassé les 5-6 critères tu peux faire des choses par exemple au lieu de gérer toi-même tout seul tu peux déléguer ça à une agence d'une manière à que tu gères tu délèges cette partie-là et bien tu décoches une case et il y a énormément de choses à faire pour éviter que tu tombes dans la case requalification professionnelle si on vient t'embêter si on vient t'embêter ok alors je vous invite à poser toutes vos questions qui vous viennent à l'esprit on est là avec vous encore pendant une demi-heure ou un peu moins pour répondre à toutes vos questions dans le chat il n'y a pas de bonnes et mauvaises questions merci pour les personnes qui viennent de souscrire donc au séminaire il n'y aura que 30 personnes vous allez voir quand on dit c'est limité à 30 ce n'est pas Zoom ça sera live sur Bruxelles le 16 et le 17 octobre si je ne me trompe pas donc ça sera le 17 octobre c'est samedi dimanche exactement donc c'est un samedi dimanche on commence à 9h on finit 9h et là vous avez accès à nous surtout les soirées on va manger aussi il y aura à manger les deux jours à boire et on va échanger il n'y aura pas il n'y aura pas d'enregistrement il n'y aura pas de spectateur anonyme entre nous on va fouiller limite tout le monde s'il y a des écouteurs ou je ne sais pas de quelle organisation il vient mais si tout le monde vient avec une bonne intention vous aurez des pépites d'or parce qu'on ne sera pas enregistré en route Renaud qui demande bien sûr on est là si vous avez besoin on discute 5 minutes en privé parce que vous avez des questions que vous n'avez pas envie de partager devant le groupe pas de problème on peut discuter c'est l'avantage du présentiel il y a des pauses et pendant les pauses on discute et il y aura on va tous manger ensemble donc il y aura vraiment du temps d'échange entre nous entre vous aussi entre les participants Adeline elle me dit trop hâte de découvrir toutes ces informations au nord bienvenue à toi Adeline merci bravo pour la réservation il y a Antoine qui dit Ardenne-BNB pour les Ardennes Antoine peut-être peut-être c'est sa société à Antoine peut-être bravo Antoine t'as créé t'as cash cow mais bon pourquoi pas oui il y a énormément de petites sociétés de conseillerie qui viennent d'être créées mais vous aurez des pépites à les automatiser je vais vous expliquer même comment attirer des clients c'est le plus important comment c'est pas attirer des clients vous n'allez pas harceler les clients les clients vont venir juste là prendre une pépite et si votre téléphone ne sonne pas minimum en trois mois si vous n'avez pas dix nouveaux clients vous savez quoi je vous rembourse le séminaire alors je vois une question de Fatima Fatima donc tu demandais en 2025 les chambres de colloque doivent faire minimum dix mètres carrés alors déjà aujourd'hui si tu passes par les permis de location si tu fais des colloques à plus de quatre chambres tu es sous nos permis de location donc ce sont des règles les permis de location c'est pas l'urbanisme c'est deux choses différentes et donc c'est pas une règle de division ce sont des règles de salubrité et honnêtement les permis de location c'est pas si compliqué de les avoir quand tu te dis que ce que tu veux faire c'est mettre des logements de descente de qualité à disposition et honnêtement dès qu'on a moins de 12 mètres carrés dans une chambre de colloque c'est pas top et si t'as pas de point d'eau c'est pas top non plus bon on peut pas y passer ça il y a pas de raison mais bon voilà mais aujourd'hui non c'est pas le cas si t'es à moins de quatre c'est pas le cas et à moins qu'ils changent la loi et là il y a beaucoup donc je ne sais pas en 2025 je ne sais pas où on en sera s'ils changent la loi s'ils décident que tous les colloques sont soumis aux permis de location ou pas et très certainement s'ils font ça déjà tu auras une grâce de 5 ans pour tout ce qui est existant donc on parle de 2030 quasiment dans 10 ans voilà 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 Vincent il dit pour avoir assisté à un de vos séminaires je confirme que des vrais pépites sont partagées merci Vincent yes Renaud il demande si on aura la possibilité de faire 5 minutes en ennuis il est dangereux Renaud Renaud évidemment 5 minutes tu peux pas prendre plus de temps aussi on va passer 20 heures ensemble en fait dans la même salle on peut manger ensemble on peut discuter de tout il demande comment peut-on confirmer directement notre participation tout simplement juste le bon de commande que je vous ai envoyé on clique dessus vous remplissez le bon de commande ça veut dire vous êtes inscrit on vous expliquera ensuite déjà mettez dans votre agenda le 16 et 17 octobre c'est dans 3 semaines quand même c'est la rentrée c'est un petit investissement certes mais regardez le retour sur investissement si vous apprenez une chose dans ces deux jours vous avez remboursé vos 397 fois 10 ok guys vous allez recevoir parce que je vois les questions qui passent vous allez recevoir après vous êtes inscrit vous recevrez un email dans les jours qui suivent avec une méthode de paiement pour payer la compte et plus tard vous recevrez aussi comment payer le solde voilà Renaud il dit salut Cyril de mémoire il faut distinguer coloc et co-living il semble que Bruxelles que Bruxelles sert un peu les vices il y a des règles il y a des infos sur Google tu sais nous rappeler un petit peu la différence entre coloc et co-living Stéphane comme ça pour les gens qui ne savent pas ce que c'est oui alors une colocation c'est un type de location co-living c'est un concept de vivre ensemble donc co-living c'est un nom qui est beaucoup utilisé qui est utilisé dans la presse mais qui n'est pas encore légiféré donc si vous prenez les décrets sur le logement qui explique ce qu'est un bail de résidence principale qui explique ce qu'est un bail d'étudiants maintenant depuis 2018 qui explique ce qu'est un bail de colocation et qui explique comment doit être fait un bail de colocation quels sont les annexes obligatoires qui dit clairement que pour mettre une maison unifamiliale en colocation tu n'as pas besoin de planer d'urbanisme la loi en gros définit ce que c'est la colocation et donne le cadre légal de la colocation donc la colocation c'est un type de location repenu par la loi comme tu as le bail de résidence principale tu as le bail de droit commun tu as la colocation tu as le bail d'étudiants qui est aussi défini par la loi donc voilà le co-living c'est ce concept de vivre ensemble et tu peux avoir différentes manières de faire du co-living tu peux faire du co-living dans une grande maison unifamiliale en colocation tu peux faire du co-living dans une grande maison où tu as un logement collectif un logement collectif c'est chacun à son bail ça peut être 7, 8 chambres 10 chambres mais chacun à son bail et il y a des parties communes mais c'est réglé c'est régi légèrement différemment par la loi voilà donc voilà co-living colocation c'est pour synonyme mais c'est pas la même chose colocation c'est encadré par la loi c'est un type de location et une colocation c'est automatiquement un co-living tous les co-living ne sont pas des colocations parce que le co-living c'est un concept c'est le même bail c'est le même bail utilisé non non encore une fois le co-living c'est un concept ça ne définit pas quel bail tu as si tu dis que c'est une colocation il y a un bail de colocation donc tu pourrais faire un co-living en colocation tu pourrais faire un co-living avec par exemple un logement collectif où chacun a un bail différent voilà donc tu pourrais par exemple avoir un logement où ce sont tous des trucs Airbnb et que ce soit organisé en co-living malgré tout voilà co-living c'est vraiment un concept c'est pas encore légiféré comme exactement la loi ne définit pas ce que c'est que le co-living voilà Stéphane tu as une question Renaud il dit moi j'ai signé félicitations Renaud je ne suis pas dans la location courte durée pourquoi pas une coloc m'intéresse pour le cash flow super et avoir votre avis sur du bullet écoute on a des avis pour partager sur le bullet et je crois que ni Dani ni moi nous sommes grands partisans du bullet même si c'est un accélérateur de cash flow énorme ok il faut savoir comment l'utiliser le bullet et quand l'utiliser donc c'est pas c'est pas le passe partout tu vois c'est pas le temps je fais du bullet je vais avoir plus de cash flow je vais avancer plus rapidement ça dépend vraiment de ta situation à toi et donc ça si tu veux si tu t'es inscrit on en discute de toute façon il y aura toute une partie sur les crédits dans le séminaire parce que c'est quand même l'argent ça venaire dans la guerre on va discuter du bullet on va vous expliquer c'est quoi le crédit bullet donc il n'y a pas de problème et on peut en discuter sur le séminaire parce que le bullet ça dépend vraiment de ta situation est-ce que c'est le bon moment pour toi est-ce que c'est le bon type pour toi voilà rappelez il y a des gens peut-être qui ne connaissent pas ce que c'est le bullet en fait le crédit classique le crédit le plus contracté dans l'investissement immobilier c'est que quand vous faites un crédit vous remboursez par exemple disons 2000 euros tous les mois une mensualité constante ça c'est le truc le plus connu mais dans cette mensualité constante c'est divisé en deux parties par exemple disons 1600 euros de capital et 400 euros des intérêts et le mois d'après ça va être peut-être 1650 de capital et 350 d'intérêts et les intérêts plus on avance dans les mois les intérêts vont baisser et puis on avance dans le mois les capitales vont augmenter pour garder toujours une mensualité constante donc le bullet ou ce qu'on appelle un crédit à terme fixe dit que pendant 20 ans on va rembourser que des intérêts il n'y aura pas cette partie capitale donc au lieu de rembourser 2000 euros de capital si vous prenez l'exemple de tout à l'heure vous n'allez rembourser que 500 euros d'intérêts donc il dit 500 euros d'intérêts imaginez vous avez un loyer à 2000 euros qui rentre moins 500 seulement vous avez un cash flow de 1500 tous les mois donc sur le papier c'est juste extraordinaire mais le bullet on va en parler un peu dans le séminaire il y a des moments où il faut l'utiliser pour des profils de personnes avec une stratégie bien précise derrière pas systématiquement prendre de bullet c'est dangereux et aussi vous allez voir plus vous prenez beaucoup de bullet vous allez avoir des soucis par la suite que les banques vous suivent en fait avec le truc donc au début vous pouvez faire des bullet mais si vous faites que ça vous pouvez vous pouvez avoir quand même des blocages pour pouvoir racheter vous serez toujours obligé de revendre à un moment donné pour pouvoir continuer à investir on va en parler il existe des trucs alternatifs c'est à dire entre les deux au lieu d'attendre 20 ans pour rembourser le capital on peut faire une partie 30% à terme fixe et l'autre partie 70% à mensualité constante donc si on veut jouer avec le cashflow mais c'est le pourquoi derrière qui compte et là Cyril on va passer pas mal de temps ensemble à regarder ton pourquoi pourquoi tu veux faire du bullet en fait quel est ton objectif tu vas me dire oui pour augmenter mon cashflow mais pourquoi après est-ce que c'est pour investir dans un autre bien ou non juste pour t'amuser avec et on va faire la simulation imagine c'est pas un bullet le crédit c'est un crédit classique est-ce que tu restes à cashflow positif ou pas ça va changer beaucoup la donne donc on va regarder ça en fonction de ton profil pendant le séminaire pour te donner une réponse claire qu'est-ce qu'il faut faire en sortant tu auras une idée claire de ce qu'il faut faire alors merci à tous ceux qui sont inscrits Renaud merci tu t'inscris deux fois il faudra quand même nous dire si tu voulais vraiment t'inscrire deux fois pour avoir deux places tu me diras quoi voilà formule panachée oui on connait la formule panachée yes une place super donc il dit qu'il n'y a plus de cashflow à Bruxelles mais c'est quand même intéressant à Bruxelles si vous savez je vais vous parler un peu écoutez ça peut être un chouette module à part pour faire du cashflow à Bruxelles moi je peux vous montrer depuis 6 ans et demi j'ai investi à Bruxelles j'ai des méga cashflow ok on peut jouer avec les crédits on peut jouer avec l'urbanisme un peu on peut jouer avec pas mal de choses pour la stratégie de location aussi sachant que si tu fais de la colocation à Bruxelles t'es tout le temps rempli si toi t'as mis la colocation t'as même pas besoin de chercher c'est toujours rempli avec domiciliation ou sans domiciliation t'es toujours rempli à Bruxelles et c'est des bons profits qui payent tous les mois pas comme dans les régions un petit peu comme à côté de Charles Roy où il y a beaucoup des problèmes d'impayé et tout ça merci merci à toi good donc merci aussi à Laurent à Renaud à Cyril qui se sont inscrits en plus bravo Adeline merci à vous tous donc voilà si vous n'avez pas d'autres questions je pense qu'on arrive à la fin j'espère que que les pépites même si vous venez pas au séminaire je veux dire écoutez guys faites ce que vous avez appris ici vous allez avoir ces slides par la suite on va vous les envoyer imprimez-les notez-les et travaillez-les améliorez vos finances peut-être on ne va pas se voir ce séminaire mais peut-être dans deux ans on est là on est là pour des séminaires un peu plus poussés si vous cherchez le truc un peu plus poussé au niveau immobilier sachant qu'on est là également dans ce séminaire on peut répondre à toutes vos questions sur la sous-location c'est un nouveau module qui va durer des heures pour vous montrer un peu comment négocier avec les propriétaires qui l'acceptent à vous autoriser à sous-louer son bien et quel type de bail il faut utiliser et comment se protéger via les locataires au cas où il y a quelque chose on va tout vous donner ces pépites c'est des choses qu'on a consultées des avocats qui nous ont coûté des dizaines de milliers d'euros pour pouvoir vous les livrer en deux heures trois heures du temps avec les templates vous avez vu pour ceux qui sont venus à nos séminaires vous avez tous reçu les slides vous avez reçu des pépites des fichiers Excel des outils qui vous servent à calculer vos cash flows rendement le retour sur votre argent quel type de crédit utiliser quelle est ma mentionnité de crédit tous ces trucs là ce sont des outils qu'on va partager avec vous également Olivier demande il dit pas dispo le dimanche mais voir si je peux annuler mais peu de chance bah écoute essaye et puis et puis sinon ça sera une prochaine merci à vous tous les amis Stéphane a encore partagé le bon de commande et puis Olivier il dit merci beaucoup Dany et Stéphane pour cette présentation merci à toi gratitude Élise est présente ce soir super merci à vous content de te voir Élise Renaud bonne soirée bonne soirée à vous tous et à très bientôt les amis sur la route de l'indépendance financière Stéphane je te laisse faire la conclusion et c'est parti écoutez encore une fois merci merci d'être venu ici ce soir au moins ça nous fait plaisir d'être là avec vous parce que plus on partage plus il y a des gens pour recevoir le message mieux c'est on est vraiment content et comme l'a dit Dany que vous venez au séminaire que vous ne venez pas au séminaire on est là pour vous offrir aussi du contenu il y a encore deux webinaires totalement gratuits donc ne vous inquiétez pas financement on va parler du financement parce que c'est quand même le nerf de la guerre et on va parler justement de la sous-location donc voilà vous avez encore tout plein de contenu gratuit qui va arriver faites-nous plaisir partagez avec vos amis si vous appréciez le contenu qu'on vous donne mais voilà remerciez-nous simplement en le partageant pour que le plus de gens aussi puissent profiter au moins du contenu gratuit voilà donc merci beaucoup à vous et passez une super soirée salut merci Stéphane au revoir à tous merci Stéphane merci Stéphane